Nous restons avec notre reporter Philippe Zabot cette fois pour parler des voeux du Nouvel An. Après se présenter au président de la République de Côte d'Ivoire, les voeux s'étendent au ministère. Ce jeudi 19 janvier, c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural qui a reçu de tout le ministère des voeux de bonheur. La cérémonie s'est tenue à l'auditorium de la Caisse-Tab au plateau. Ils n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Après deux ans d'interruption suite à la COVID-19, la cérémonie de présentation de voeux du Nouvel An au ministre de l'Agriculture a repris. Des PCA, des structures sous tutelle, en passant par les directeurs centraux et régionaux, tous ont répondu présents. Dans la gaieté, ils se sont présentés les civilités. Le ministre, après avoir décoré certains, leur a donné une feuille de route pour l'année 2023 proche de celle du président de la République. Faire la part belle à l'emploi des jeunes. En plus de cette feuille de route, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé que l'année 2023 soit l'année de la jeunesse. Cette décision fait de la question du travail des jeunes une question majeure pour l'activité gouvernementale. Car, comme je le dis, il est socialement dangereux de former des jeunes comme nous les voyons dans cette salle, sans avoir la possibilité de leur trouver des destinations à la fin de leur formation. Et dans ce cadre, je vois bien que vous suivez bien la teneur de mon discours. Et dans ce cadre, le premier ministre a présidé le 12 janvier dernier une réunion pour lancer les réflexions pour la réalisation de l'instruction du président de la République. Une feuille de route approuvée par les participants à la cérémonie. Pour la feuille de route qui l'a déroulée, et je crois qu'ensemble, nous pouvons, en tout cas, l'accomplir. Oui, bien entendu, nous avons participé. A cette cérémonie, le ministre de la Santé, invité spécial du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a été élevé au grade des commandeurs dans l'ordre du mérite agricole.